L'ordre du jour appelle la question orale de madame Catherine Procacia, monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci monsieur le Président, madame la ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur le problème de l'usurpation des plaques d'immatriculation des véhicules. Selon le ministère de l'Intérieur, le phénomène est en augmentation et il y aurait eu près de 17 500 délits recensés en 2012, selon le ministère, soit une hausse assez affolante de plus de 73 % sur un an. Quelle que soit la raison, il s'agisse d'échapper au contrôle automatique des radars, au péage, au stationnement payant ou pire, à l'obligation d'assurance, certains se font graver des plaques avec le numéro d'un autre automobiliste. C'est alors la victime qui reçoit les amendes, se voit retirer les points sur son permis et peut se retrouver avec des saisies. Pire pour elle, s'il y a la doublette parfaite, c'est-à-dire si son numéro minéralogique a été imposé sur une voiture de même modèle. Les conséquences financières et administratives sont alors très lourdes pour la victime. Elle devra non seulement prouver sa bonne foi par des témoignages, des attestations de présence, mais aussi attendre qu'on lui rende justice. Ainsi, il a fallu deux ans de procédure à un automobiliste du Val-de-Marne, mon département, pour faire classer sans suite 49 procès-verbaux, éviter 2 000 euros d'amende, empêcher le Trésor public de saisir ses comptes, alors que l'individu qui avait usurpé sa plaque d'immatriculation avait été interpellé. Loin d'être un cas isolé, ce cas relève du vide juridique des usurpations d'identité. Je ne comprends pas pourquoi, alors que l'article R 317-8 du Code de la route prévoit que tous les véhicules à moteur doivent être équipés de plaques et que l'arrêté du 9 février 2009 précise les caractéristiques et le mode de pose de ces plaques, pourquoi aucun texte n'encadre leur fabrication ? Non seulement l'acheteur n'est pas obligé de fournir un certificat d'immatriculation, ni même un titre d'identité, mais le distributeur n'est soumis à aucun contrôle. Ainsi, de nombreux sites Internet et quelques professionnels ne demandent aucun justificatif. Quelles sont, Madame la Ministre, les raisons de cette absence d'encadrement et de contrôle de cette source de délinquance routière, parfois même revendiquée, sur les forums Internet ? Envisagez-vous, le gouvernement, de faire évoluer la législation ou de mettre en place un agrément pour les distributeurs qui seraient dès lors obligés de contrôler l'existence d'un certificat d'immatriculation et de tenir un registre des gravures ? Merci. Merci, mes chers collègues. La parole est à Madame Hélène Condouet-Mouret, ministre chargée des Français de l'Étranger. Madame la sénatrice, d'ailleurs, tout d'abord, veuillez excuser le ministre Manuel Valls pour son absence que vous interrogez sur le phénomène d'usurpation des plaques d'immatriculation. Alors, le cas bien particulier de l'usurpation du numéro d'immatriculation pour lequel existe une procédure spécifique a parfois été confondue avec les problèmes de verbalisation induits liés à la vente d'un véhicule aujourd'hui réglé. Je souhaite tout d'abord rappeler que le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule qui constitue une usurpation est un délit sévèrement sanctionné. Conformément à l'article L31741 du Code de la route, il est passible de 7 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Indépendamment des poursuites pénales qui sont menées à l'encontre des contrevenants, une procédure de changement d'immatriculation existe afin de répondre à ce type de difficultés. Les victimes peuvent ainsi demander en préfecture à bénéficier d'un nouveau numéro d'immatriculation sur présentation du dépôt de plaintes effectuées auprès des forces de l'ordre. Un nouveau numéro est alors délivré sans donner lieu au paiement de la taxe régionale. Les infractions commises avec l'ancien numéro ne sont plus attribuées aux personnes dont l'immatriculation a été usurpée. Cette procédure protège les victimes d'usurpation de leur numéro d'immatriculation de toute verbalisation induche. Elle est d'ailleurs bien utilisée par nos citoyens comme en témoignent les 11 060 opérations de ré-immatriculation suite à usurpation qui ont été enregistrées en 2012 dans le système d'immatriculation des véhicules. Pour contester les amendes déjà reçues, la victime d'usurpation peut en outre déposer une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public compétent par l'être recommandé avec accusé de réception dans un délai de 45 jours en joignant le récépissé du dépôt de plainte. Aucun paiement de l'amende et aucune consignation ne sont à faire dans ce cas. Une autre mesure protectrice a été mise en œuvre avec la saisie du champ marque du véhicule, désormais effectuée lors de la constatation des infractions de stationnement relevée par procès verbal électronique. Cette mesure permet de détecter une incohérence avec le champ marque retourné par le système d'immatriculation des véhicules et d'éviter l'envoi d'un avis de contravention au titulaire d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule d'une autre marque dont le numéro d'immatriculation aurait été usurpé. En ce qui concerne les problèmes de verbalisation indu suite à la vente d'un véhicule, une difficulté est apparue en 2011. Notre droit considérait que c'est le titulaire du certificat d'immatriculation qui était le responsable du véhicule. De ce fait, lorsqu'une infraction était commise par un nouvel acquéreur, avant qu'il n'ait procédé à la réimmatriculation du véhicule à son nom, l'ancien propriétaire pouvait se retrouver injustement sanctionné. La loi numéro 02-01-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles publiée le 14 décembre 2011 a remédié à ce problème en modifiant les articles L121-2 et L121-3 du code de la route. Le vendeur du véhicule n'est plus destinataire des contraventions survenues postérieurement à la cession du véhicule, quand bien même le nouvel acquéreur n'aurait pas encore procédé à la réimmatriculation du véhicule à son nom. Les mesures ainsi prises doivent permettre de répondre aux difficultés causées aux automobilistes. Si ce sujet continue à faire l'objet d'un suivi vigilant, il n'apparaît pas nécessaire aujourd'hui d'introduire une réglementation nouvelle concernant l'activité économique de vendeurs de plaques d'immatriculation qui aurait notamment pour effet d'alourdir la charge des préfectures. Merci, madame. Madame Procassia. Merci, madame la ministre, de cette réponse très complète qui va être utile aux victimes. Et effectivement, le fait de pouvoir se faire réimmatriculier doit être davantage connu. Mais j'avais interrogé effectivement le ministre de l'Intérieur sur l'absence de réglementation. Et je dois dire que là, c'est bien, on s'attache à régler les problèmes des victimes, mais on ne s'attache pas du tout à la fraude. Et la fraude en matière, c'est que n'importe qui peut se faire faire une plaque d'immatriculation, n'importe comment. Je peux vous dire qu'il y a quelques années, j'ai été faire une plaque d'immatriculation à la date anniversaire d'un ami pour lui offrir. On ne m'a absolument rien demandé. Donc, c'est ce fait qui pose problème, puisque maintenant, les victimes seraient, mais je doute un peu que le Trésor public arrête aussi facilement de continuer à envoyer des rappels, le temps que la procédure soit en place, puisque les cas que je vous citais sont quand même des personnes qui ont eu des difficultés. Donc, pour les victimes, la procédure, je note qu'elle date de 2011, d'ailleurs, est un petit peu plus efficace, mais n'empêche que des tas de professions sont réglementées, et je ne comprends pas pourquoi cette réglementation n'existe pas. Vous dites que c'est une charge pour la préfecture, mais on peut se faire faire une plaque d'immatriculation dans n'importe quel département. En plus, avec le nouveau système d'immatriculation, c'est encore plus facile de regarder une voiture, de dire que c'est BZ 535 ED, et vous mettez 536. C'est encore plus facile qu'auparavant de faire immatriculer et de faire une fausse plaque d'immatriculation qu'auparavant, lorsque c'était par département. Donc, ce n'est pas une charge pour les préfectures, puisque ce ne sont pas les préfectures qui peuvent contrôler les fausses places d'immatriculation. Il n'y a plus les départements. Donc, très bien pour les victimes, on pourra faire l'information, mais je regrette, je ne pense pas que les plaques d'immatriculation soient vraiment un apport important pour les fabricants, puisque la plupart du temps, c'est quand on achète les véhicules. Donc, c'est tous les revendeurs, et les revendeurs de plaques, sans aucun contrôle, comme sur Internet, souvent, il n'y a aucun contrôle. Merci. 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 Merci.